BFM Business et Tech & Co présente De Quoi Je Me Mêle, François Sorel. Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver, bienvenue sur BFM Business le week-end, sur la chaîne YouTube de Tech & Co, sur la chaîne Tech & Co. Je suis ravi de vous retrouver à la fois en audio, en vidéo. De Quoi Je Me Mêle, votre rendez-vous dédié à la tech comme chaque semaine. Avec au sommaire de ce De Quoi Je Me Mêle, on va parler beaucoup maison connectée. Cette semaine avec tout à l'heure Lionel Paris qui sera avec nous. On évoquera avec lui la sécurité du Wi-Fi. Ça sert à quoi de bien sécuriser ses mots de passe Wi-Fi ? Comment peut-on faire ? Quelles sont les petites astuces qu'on peut vous donner ? On évoquera aussi le fameux réseau Wi-Fi invité qu'on a sur la plupart des boxes. A quoi sert-il ? On rentrera dans les détails, on va essayer de vous donner un maximum de conseils sur ce réseau qu'on a tous à la maison, mais qu'on ne prend peut-être pas trop au sérieux. Et c'est une erreur. Je vous rappelle aussi que vous pouvez réagir avec nous avec le hashtag DeQJMM. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et pour débuter ce De Quoi Je Me Mêle, nous allons nous intéresser à une actualité particulière qui a été annoncée il y a quelques jours à peine. C'est ce fameux protocole Matter qui a été officialisé. Un protocole dont les promesses sont très importantes puisqu'il est censé nous faciliter la connectivité de nos objets de la maison au quotidien. Et on va en parler avec un spécialiste de ce sujet. C'est Benoît Bourdon qui est sur le plateau De Quoi Je Me Mêle. Bonjour François. Bonjour Benoît. Merci d'être avec nous. Ravi. Vous êtes responsable du programmateur chez Netatmo. Et oui, Netatmo, cette pépite française de l'objet connecté, de la maison connectée. Netatmo, c'est la station météo connectée qui était le premier succès, le premier objet il y a quelques années de cela. Il y a eu des caméras, il y a eu des serrures, enfin des thermostats. Des thermostats, des vannes de radiateurs. Et donc on a développé une gamme de produits de la maison connectée qui va de la weather station, de la station météo, tous les produits de chauffe pour gérer ces économies d'énergie, la sécurité et maintenant toute la gamme de produits électricité et interrupteurs, prise de courant avec notre actionnaire principal, partenaire qui est le groupe Le Grand. Voilà. Et alors ce qui est intéressant, c'est que Netatmo fait partie de cette organisation, de cette association qui a créé Matter, qui est un projet d'envergure mondiale. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors, je vais vous expliquer, pour comprendre ce qui est Matter, précisément, on va partir du problème qu'on cherche à résoudre. Donc le problème qu'on cherche à résoudre avec Matter, la Smart Home c'est un monde compliqué avec énormément d'acteurs variés et des technologies hétérogènes. À côté de ça, on a dans ce monde-là les assistants vocaux qui sont assez forts et très pratiques à la maison pour les actions simples telles qu'allumer une lumière ou monter la température. Alexa, Google Home, Siri et Apple Home. L'ensemble de ces deux sujets font que pour un consommateur final, c'est très complexe de savoir au moment où il achète un produit s'il va être compatible avec un de ses assistants vocales ou s'il va être compatible avec des objets connectés qu'il possèderait déjà. Donc ça, c'est un vrai frein à la Smart Home, c'est un vrai frein au déploiement de ce marché. Aujourd'hui, ce marché reste un marché d'experts, de gens qui savent ce qu'ils achètent. On n'est pas encore sur un marché grand public. La promesse de Matter, c'est effectivement de permettre aux gens de ne plus se poser cette question. Quand ils vont acheter un produit certifié Matter, ils vont savoir que ce produit va fonctionner avec leurs assistants vocaux qui sont certifiés Matter, avec tout autre écosystème certifié Matter ou avec d'autres produits certifié Matter, sans se poser de questions. Ça, c'est la promesse. C'est une petite révolution. J'imagine que ça a été d'apres discussions entre tous ces acteurs qui se sont mis d'accord, mais qui sont d'ignobles concurrents. C'est vrai que c'est la guerre entre Amazon, entre Google, entre Apple. C'est quand même fort qu'ils se soient retrouvés autour d'une table pour discuter d'un standard commun. Bien sûr, on est évidemment tous plus ou moins concurrents, mais aussi partenaires. En fait, nos produits fonctionnent ensemble et les usages pour les utilisateurs finaux, c'est que ces produits-là puissent interagir ensemble, qu'on puisse faire des scénarios. Par exemple, j'ai une détection de mouvement à la maison, j'allume une lumière, je sens qu'une fenêtre s'ouvre, je coupe le chauffage. Tout ça fait que la Smart Home devient vraiment quelque chose d'intelligent et d'utile pour nos utilisateurs. Et ça, tous les concurrents se rendent bien compte. Tout le monde sait bien qu'il faut qu'on aille dans cette direction-là. Et donc, on sait s'associer et on sait travailler sur ce standard qui est ouvert et qui est évolutif pour rendre la Smart Home plus utile encore pour nos utilisateurs. Est-ce que c'est aussi, en partant d'un constat, que ça ne décollait pas vraiment, la maison connectée, avec justement toutes ces complexités, toutes ces incompatibilités, ces interrogations de la part des clients ? Ça a été aussi parce que, enfin, vous, vous êtes un fabricant d'objets connectés, mais les Alexa, les Amazon, les Apple qui sont, on va dire, des locomotives de tout ça, seront trouvés un peu dans une impasse, non ? Alors, pas vraiment dans une impasse, ça décolle. C'est-à-dire que ce marché-là fonctionne et il y a toujours de la croissance. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on pourrait arriver à un plafond. Parce que, quand je possède un objet et ou un assistant vocal, passer au deuxième objet connecté, c'est complexe. Si je ne suis pas un expert, c'est complexe et je ne suis pas certain de pouvoir faire fonctionner mon écosystème à la maison. Et c'est ce passage au deuxième objet et à plus pour pouvoir mettre en place des scénarios à la maison qui est complexe et qui pourrait devenir le plafond de verre d'après. Alors, comment ça s'est passé, en fait, tout ça ? Vous avez honnêtement fait partie de cette organisation, c'est ça ? Ça fait longtemps que vous travaillez sur ce protocole mater ? Alors, Netatmo et Legrand, on travaille depuis 2009 avec tous ces acteurs-là, depuis 2019, pardon, depuis 2019, à la création de ce nouveau standard. Donc, il a fallu quand même trois ans. Il a fallu trois ans. Une pandémie au milieu qui a peut-être un maintien. C'était un projet qui était censé durer deux ans, il y a un an de retard, il y a une pandémie, c'est un projet extrêmement complexe. Bien sûr. Et donc, le projet, c'est effectivement de concevoir un protocole, c'est-à-dire un langage et choisir aussi les bonnes couches de transport qui sont disponibles à la maison, donc le Wi-Fi ou d'autres types de protocoles, pour pouvoir mettre en place ce standard. Donc ça, c'est énormément de travail. Ça veut dire aussi choisir les types de produits qui vont être disponibles dans la première version de ce standard et qu'elles seront ensuite les suivantes. Donc, c'est 220 acteurs qui se sont réunis pour définir l'ensemble de ce standard en trois ans. 220 acteurs, c'est en fait... 220 marques sont réunis aujourd'hui dans la... C'est l'immense majorité, en fait, des acteurs de l'électronique grand public qui sont dans ce domaine-là. C'est les principaux acteurs de la Smart Home qui sont effectivement présents avec nous. Il y en a qui ont refusé d'aller dans le protocole mater, des grands, des costauds. Je ne sais pas dire s'il y a des grands qui ont refusé. En tout cas, tout le monde n'est pas présent. Mais oui, la plupart de nos partenaires ou concurrents sont présents. Voilà. Alors, ça va donc de Netatmo à Apple, à Samsung aussi. On retrouve Samsung, on retrouve évidemment Google, on retrouve des gens comme Somfy, dont notre groupe Le Grand est évidemment présent. Nos concurrents sont aussi présents, des gens comme Schneider, par exemple. Et en fait, ensemble, on arrive à concevoir le standard des objets qu'on a en commun, qui sont concurrents. On sait qu'en concevant ce standard, on va élargir notre marché. Et on préfère, ça fait partie de la philosophie Netatmo, en fait, depuis le départ. Depuis toujours, chez Netatmo, on a fait en sorte que nos produits soient compatibles, toujours, avec les écosystèmes ou les assistants vocaux. On préfère que nos produits aillent se frotter au marché et à leurs concurrents, parce qu'on est serein sur leur qualité et leur réalité. Et on sait que ça va rendre service à nos utilisateurs. Et cette philosophie-là, on la retrouve dans l'amateur. Vous pensez que l'assistant vocal, c'est vraiment l'eldorado de l'objet connecté ? Certains disent que c'est un gadget, etc. Vous pensez vraiment qu'il y a un avant et après assistant vocal à la maison ? Ce n'est pas forcément un eldorado, c'est un peu fort. Par contre, oui, c'est un objet assez utile dans la maison connectée, parce que c'est lui qui permet assez simplement de réaliser les actions les plus simples. Allumer la lumière, baisser la température, recevoir une alerte parce qu'il y a une fenêtre qui s'est ouverte. C'est effectivement un objet qui est très adapté aux actions simples et aux ordres qu'on peut donner dans la Smart Home. Donc, du coup, ça en devient un objet effectivement important pour le déploiement de la Smart Home sur le marché. Alors, la V1 de ce protocole mater a été annoncée, d'accord ? Donc, c'est officiel depuis le 3 novembre dernier. Il y a eu une conférence de presse à Amsterdam, je crois. Il y a un événement qui a eu lieu le 3 novembre dernier à Amsterdam, effectivement, pour annoncer le lancement de Mater, et pour que les fabricants qui sont impliqués, qui ont déjà des produits disponibles sur le standard, puissent les présenter, faire des démos, et montrer, preuve par l'exemple, que les interactions entre les objets sont facilitées. Alors, justement, comment est-ce facilité ? C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça va changer pour l'utilisateur qui achète des objets connectés de différentes marques, qui va vouloir connecter à ces univers, en fait ? Qu'est-ce que ça change ? Alors, je pense qu'on peut expliquer en deux mots aussi ce qu'est ce protocole et pourquoi, du coup, ça va devenir facile. En fait, un standard comme Mater, c'est deux sujets. C'est d'abord un langage, on va vraiment faire une analogie entre le langage et des canaux de communication. Donc, c'est un langage qu'il a fallu écrire, et c'est des canaux de communication qu'il a fallu choisir. Donc, un langage, c'est tous les deux, on parle en français, on se comprend, on suit les mêmes règles, on a une grammaire, et on fait transiter ce langage, ici, à l'oral, ou bien à travers des caméras, ou par SMS. Mater, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un langage qui est rédigé, c'est-à-dire que c'est, techniquement, on va parler d'attributs ou de commandes, et pour faire en sorte que l'interrupteur du fabricant A, quand il envoie la commande à une lampe, il envoie la bonne commande, et que tout le monde se comprenne. Pour poursuivre votre analogie, c'est un peu comme si tout le monde parlait la même langue. Alors qu'avant, on se retrouvait avec du chinois, de l'anglais et de l'italien. C'est exactement ça. Là, voilà, il y a une langue définie, universelle, pour que les produits puissent interagir entre eux. Donc, c'est un standard, ce standard va englober les actions communes à tous les objets, ou les actions les plus classiques, telles que allumer la lumière, changer la température, un capteur de sécurité qui va alerter ses produits voisins qu'il y a une intrusion ou il y a un mouvement. Tout ça, à travers le même langage rédigé au sein de ce standard. Et le deuxième élément du standard, c'est le choix des canaux de communication. Donc, je faisais l'analogie tout à l'heure, le SMS, la voix, à travers une caméra ou à travers un email. Au sein du standard Mateur, il y a deux canaux de communication qui ont été privilégiés et choisis. Le premier, c'est le Wi-Fi et l'Ethernet. Donc, c'est le réseau IP qu'on retrouve tous à la maison à partir du moment où on a une box Internet. Et c'est, on va dire, une compatibilité hardware quasi à 100% parce que la plupart des objets sont Wi-Fi ? Alors, la plupart des objets ont au moins un point d'accès vers le Wi-Fi. Voilà, c'est ça. Et le deuxième protocole réseau qui a été sélectionné, c'est le protocole Thread, qui est un protocole relativement récent, qui a quelques années, qui a été initié par Google et repris par beaucoup d'acteurs dans la foulée. Et c'est un protocole qui est assez complémentaire au Wi-Fi parce qu'il est peu consommateur en énergie. Donc, il est adapté aux objets sur batterie, ce qui n'est pas le cas de Wi-Fi. Le Wi-Fi est assez consommateur en énergie. D'accord. Donc, on se retrouve avec deux protocoles de communication sur lesquels ce langage va pouvoir transiter pour que les objets se comprennent. Donc, le Wi-Fi, ça va être pour les caméras qui ont besoin de débit pour envoyer de l'image, parfois en 4K, etc. Le Thread, ça sera pour les petites, on va dire, les petites commandes. Exactement. C'est plutôt orienté pour les petites commandes. On-off, etc. Pour les interrupteurs, les choses comme ça, les petits capteurs. C'est exactement ça. Effectivement, ça fait partie des deux distinctions qu'on peut faire sur ces deux canaux de communication pour Matter. Et il y a un dernier point qui est vraiment important pour comprendre à quel point ce standard va probablement être adopté massivement. C'est que beaucoup de fabricants ont des objets, par exemple, comme nous, où on a un point vers le Wi-Fi, mais derrière, on utilise notre propre protocole, un protocole propriétaire ou des protocoles connus tels que le Zigbee, qui ne sont pas inclus dans Matter. Simplement, Matter a prévu ce genre de situation pour pouvoir... Malgré tout, dialoguer avec ces protocoles. Il est prévu dans Matter de pouvoir rendre ce qu'on appelle les ponts, les ponts entre le Wi-Fi et le reste des technologies compatibles à Matter. Et ainsi, les ponts vont pouvoir, ce qu'ils appellent des bridges dans Matter, vont pouvoir donner l'impression au réseau Matter que les produits qui sont dans une autre technologie sont aussi Matter. Ça passera toujours à travers ce pont. Et du coup, ça va permettre aux fabricants qui vont le souhaiter, avec du développement logiciel, et sans forcément rajouter des nouvelles technologies hardware dans leurs objets, de pouvoir basculer dans ce monde de Matter. Ce qui promet une adoption assez forte. Malgré tout, le Wi-Fi et le thread sont, on va dire, privilégiés. C'est-à-dire que ce sont les standards natifs. Ce sont les standards natifs. Et cette technologie et ce standard de bridge va permettre de venir inclure aussi les fabricants qui ne peuvent pas ou ne vont pas investir massivement sur ces nouvelles technologies. Ce qu'on reproche aussi peut-être à la maison connectée d'une manière générale, c'est la configuration de tous ces objets. Alors, on a une station Netatmo, c'est vite fait. On installe l'appli. En deux temps, trois mouvements, c'est réglé. Mais après, pour la brancher à un protocole Alexa ou Google Home, c'est un petit peu plus complexe. Il faut changer d'appli, etc. Ou même Apple. Enfin, voilà. Et c'est là où on peut passer un week-end, en fait, à configurer sa maison connectée. Et c'est vraiment terrible. Est-ce que Matter va faciliter tout ça aussi ? Alors, aussi, oui. C'est un des freins, comme vous le disiez là. On peut passer un week-end. Si j'ai énormément d'objets à connecter, ça peut être long. Effectivement, Matter vient aussi avec ce qu'on appelle des SDK, des kits de développement, qui vont être intégrés dans différentes applications. Ça peut être dans les applications des fabricants, mais ça peut être aussi dans les applications des écosystèmes tels que les box des opérateurs ou les assistants vocaux. Et avec ces kits de développement, arrive aussi une installation simplifiée et un partage simplifié au sein du même réseau Matter au sein de ma maison. Donc, ça sera plus facile d'installer effectivement un produit à travers différentes apps dans mon réseau Matter. D'accord. C'est-à-dire que, finalement, quel sera le point d'entrée ? Ce sera, par exemple, toujours l'application Netatmo qui deviendra amateur et qui me permettra de me connecter à plein d'autres objets, parfois concurrents de Netatmo. Comment ça va se passer, en fait ? Quel va être le carrefour logiciel ? Le carrefour logiciel ou même le parcours utilisateur, effectivement. Alors, les deux seront possibles. Nos applications mobiles vont continuer d'avoir une importance parce que Matter, c'est un standard. Un standard sert à standardiser ce qui est commun entre les différents fabricants. Nous, notre valeur ajoutée, ce n'est pas seulement de connecter la lumière, le chauffage ou des images de vidéosurveillance. C'est aussi de rajouter des configurations avancées, des algorithmes avancés qui permettent d'économiser de l'énergie, qui permettent de détecter de manière plus pertinente les mouvements qui se passent à la maison ou qui vont permettre de calculer ma consommation électrique. Ces éléments-là, qui sont notre valeur ajoutée, c'est les éléments sur lesquels on va continuer de travailler, vont rester parallèles à ma part et sont toujours configurables dans nos applications. Dans vos applications. Mais ce qui veut dire, si je comprends bien, pour la configuration de base, je n'ai même plus besoin de l'application Netatmo, en fait. Je peux passer par l'application Google ou Amazon, etc. C'est ce qui est déjà un petit peu le cas. Ce qui peut déjà être le cas, ça va être effectivement le cas pour le premier produit qu'on va lancer. Il sera entièrement intégrable dès la première installation dans les écosystèmes de nos partenaires. Pour les futurs produits qu'on va lancer, on verra au fur et à mesure de l'avancée du protocole et des besoins aussi d'installation du produit. Peut-être qu'il sera nécessaire de passer par notre application pour bénéficier de la valeur ajoutée de nos produits. Peut-être que ce ne sera pas forcément nécessaire si on pense que les clients préfèrent juste l'usage simple. D'accord. Donc ça, ça sera probablement au choix du client ou au choix de nos développements au moment où on réalise le produit. Tout à fait. Mais est-ce qu'il y aura une application, on va dire, universelle qui pourrait s'appeler Matter et qui permettrait d'être le point de départ de la configuration de tous ces objets ou j'achète un Google Home, je passerai par l'appli Google, un Alexa, je passe par l'appli Amazon. Comment ça va se passer ? Alors effectivement, non, il n'y aura pas une application universelle. C'est peut-être un peu dommage. Je pense que ça aurait été pas mal d'avoir une application un peu simple qui soit une porte d'entrée pour tous les objets, en fait, et agnostique, en fait, pas lié à une marque. Alors, on ne va pas refaire le protocole. On ne va pas refaire le protocole aujourd'hui, je crois, mais effectivement, il y a un point qui est très important sur Matter, c'est que c'est un protocole qui régit ce qui se passe en local dans la maison et qui sécurise l'ensemble des communications qu'il y a entre les objets. Nous, on a mis dans nos produits énormément d'efforts sur la sécurisation des communications. C'est vraiment un sujet important en termes d'image et évidemment aussi en termes de qualité de nos produits. Ça n'a pas forcément été le cas de certains produits peu chers. Donc, Matter régit ça et c'est extrêmement sécurisé. Pour que ce soit sécurisé, il faut que ça parte d'une seule et unique app et il y a des échanges de certificats numériques qui fait que les produits sont sécurisés au sein d'un réseau dans ma maison. C'est pour ça que, quand je vais commencer à installer des produits dans ma maison avec mon écosystème, que ce soit Netatmo, un assistant vocal ou un écosystème venant d'une box d'un opérateur, je vais continuer d'installer avec cette même application pour pouvoir garder mes produits au sein d'un réseau sécurisé. Ceci dit, au sein du standard amateur, il est prévu et c'est implémenté qu'il soit facile de déplacer un produit pour le placer dans un réseau sécurisé et le mettre dans un autre. Donc, un produit que j'aurais installé avec mon Google Home, je pourrais très facilement le déplacer et le mettre dans un actionneur Alexa ou dans une application Netatmo si on décide de faire comme ça. Ça permet aussi, ça a été réfléchi pour qu'il n'y ait pas de précaré qui soit créé et que l'utilisateur puisse changer facilement d'écosystème. Petite question sur, vous disiez, les partenaires. Donc, il y a 220 partenaires. On a souvent critiqué certains constructeurs chinois d'objets connectés bas de gamme qui faisaient l'impasse sur la sécurité, etc. Il y a beaucoup de constructeurs chinois qui font partie de ce protocole Matter ? Alors, il y en a, oui. Il y a effectivement des constructeurs chinois qui sont impliqués. C'est effectivement aussi une bonne occasion pour eux de renforcer la sécurité, bien évidemment. Parce que c'est aussi... C'est natif dans le standard. Le protocole est garant d'un minimum de sécurité. Je dirais même d'un maximum. Non, mais c'est cool. Pour le coup, c'est vraiment... En termes de sécurité locale, c'est extrêmement élevé. Et puis, ça va élever un peu le niveau aussi, sans doute, de qualité de certains objets, etc. C'est assez intéressant. Oui, allez-y. Par rapport aux promesses de Matter et à la genèse de Matter, ce sujet de la sécurité est aussi un des freins dont je n'ai pas parlé au début, mais c'est aussi un des freins de ce marché. Aujourd'hui, si on avait des problématiques de sécurité qui émergeaient sur le marché, la sécurité est un point très important pour nos clients. On est quand même dans la maison, avec des caméras, avec des thermostats. On connaît la température. On sait s'il y a des présences, s'il y a de la présence ou non. Donc, la sécurité et l'impossibilité d'intrusion dans le système de la maison est extrêmement importante. Et c'était un des points aussi très importants de Matter qui a été adressé avec ce standard. Comment ça va se passer ? J'ai déjà des objets connectés, alors qu'il y en a certains qui sont tout récents, d'autres qui sont plus vieux. Est-ce qu'ils vont pouvoir être matérisés, en quelque sorte ? Est-ce qu'il va y avoir des mises à jour qui vont rendre ces produits compatibles ? Ou, ben voilà, on attaque une nouvelle génération de produits et à partir de maintenant, tous les produits que j'achèterai seront Matter ? Alors, il y a plein de réponses à ça. D'abord, Matter a prévu de pouvoir rendre compatibles les anciens produits avec d'anciennes technologies, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec cette notion de bridge Matter. Ça, c'est un premier point. Après, maintenant, je vais parler au nom de Netatmo. Netatmo, nous, en fait, c'est notre philosophie depuis le début. C'est-à-dire que depuis 10 ans, depuis qu'on fabrique nos objets connectés, on fait en sorte qu'ils soient compatibles avec tous les écosystèmes du marché. Ça veut dire que les écosystèmes les plus forts aujourd'hui du marché sont les assistants vocaux. On est compatibles avec l'intégralité des assistants vocaux. On a aussi des systèmes qui, techniquement, s'appellent des API qui nous permettent de rendre compatibles nos produits avec d'autres écosystèmes qui peuvent être intéressants sur différents marchés. Donc, on est déjà compatibles. Donc, pour nos consommateurs, les produits qui sont déjà sur le marché vont rester compatibles tels qu'ils sont compatibles et ça continuera de fonctionner. Et donc, je pourrais continuer de faire interagir ma station météo avec un Alexa et cet Alexa fera le lien vers des produits mateurs. Donc, nos produits qui ne sont pas mateurs vont pouvoir interagir avec des produits mateurs. Ça, ce n'est pas un problème. Ça va permettre, juste en petit aparté, ce que vous dites est très intéressant, ça va permettre aussi d'avoir des scénarios enrichis, non ? Exactement. De connectivité entre les différents... C'est une des forces de mateurs et c'est pour nous une des choses auxquelles on croit le plus. c'est qu'effectivement, c'est l'interaction entre ces jobs et les, c'est des scénarios qui vont enrichir et améliorer la vie à la maison. C'est des scénarios qui vont m'assurer que j'économise mon énergie, que quand j'ouvre une fenêtre, j'arrête de chauffer. Que quand je commence à chauffer, j'éteins la PMC. Que, en cas d'intrusion, les lumières s'allument aux bons endroits. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que la station connectée Netatmo détecte que la température augmente. Donc, à ce moment-là, le chauffage peut se couper ou se baisser automatiquement. Alors, c'est déjà le cas. Mais là, on va se retrouver dans une situation où ces fonctionnalités deviendront plus universelles. Plus universelles et plus faciles à mettre en œuvre pour le grand public et pas seulement pour une petite tranche d'experts, de consommateurs experts. Les exemples assez récents, effectivement, c'est une station météo détecte un taux de CO2 un peu élevé dans une pièce. Je déclenche la VMC. Tout à fait. Ça, c'est vraiment des scénarios très classiques mais qui sont aujourd'hui difficiles à mettre en œuvre et qui seront faciles avec Mater. Petite question concernant l'avenir de ce protocole qui va évoluer régulièrement. Pourquoi va-t-il évoluer ? Est-ce qu'on peut imaginer que Mater puisse aller un petit peu plus loin dans les fonctionnalités ? C'est quoi le futur de Mater ? Alors, Mater, aujourd'hui, c'est un protocole qui est compatible avec déjà un grand nombre de produits, de types de produits de la Smart Home. Donc, on va aller de l'éclairage, l'électricité, toutes les commandes de chauffage, la ventilation, la climatisation. Tout ça, c'est déjà dans le standard des produits de contrôle d'accès, des capteurs de sécurité tels que celui qu'on est en train de lancer, les volets, les stores des télévisions et cette notion de bridge dont je parlais. Donc, ça englobe déjà la plupart des cas d'usage de la Smart Home. Maintenant, Mater et le CSA sont organisés, on est organisés pour pouvoir faire évoluer ce standard. Le CSA, c'est des groupes de travail. Alors, ce n'est pas le conseil supérieur de l'Alliance. Voilà, c'est votre consortium à vous. Ce n'est pas le CSA de la télévision, c'est le CSA de la Smart Home. Ils ont deux, trois trucs à faire. En plus, s'ils s'occupent des objets connectés, là, on ne va pas s'en sortir. Il y a quand même un peu de travail. Et donc, en fait, ce CSA est organisé par groupe de travail. Si trois acteurs, trois membres du CSA pensent qu'il faut rajouter un nouveau type de produit ou pensent qu'il faut créer une nouvelle fonctionnalité, ces trois acteurs peuvent se réunir ensemble, créer un groupe de travail dit marketing qui permet de définir les cas d'usage qu'on veut traiter. Et quand ces cas d'usage sont parfaitement définis, on donne ces spécifications, finalement, à un groupe de travail technique au sein de Matter. Qui travaille pour tout le monde, en fait. Qui travaille pour tout le monde. Oui, c'est ça. Et donc, là encore, ce sont des salariés des différentes entreprises. D'accord. On va trouver des gens de Legrand avec des gens de Schneider ou avec des gens de Samsung qui vont travailler avec des gens de Google qui rédigent concrètement la spécification, donc ce que je disais tout à l'heure, les attributs, les commandes, et qui vont développer les kits de développement pour être mis à disposition. Donc ça, c'est une promesse d'évolutivité du standard. Voilà. C'est une nouvelle étape franchie dans la compatibilité de ces objets connectés. C'est une très, très bonne nouvelle. Merci beaucoup, Benoît. C'est une très bonne nouvelle. Nous, on est absolument enthousiastes chez Netatmo vis-à-vis de ce standard. C'est clair. Et ça fait plaisir de voir qu'un acteur français soit aussi influent dans ce consortium en quelque sorte. C'est une très bonne nouvelle. Benoît Bourdon, donc responsable du programme Matter, donc chez Netatmo, vous restez avec nous. La suite de De Quoi Je Me Mêle, c'est dans un instant on va parler de Wi-Fi et de sécurité avec Lionel Paris. A tout de suite. De Quoi Je Me Mêle sur BFM Business et Tech & Co. Sous-titrage Société Radio-Canada